Mes chers jeunes compatriotes, je suis Maurice Camteau, militant politique et, par ailleurs, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. A l'occasion de la fête de la jeunesse, devenue un rendez-vous républicain, je vous adresse cette année non pas un discours de circonstance, mais une invitation à rejoindre la table de discussion. Discussion sur votre devenir en tant que catégorie particulière de notre population, discussion sur le devenir de notre pays, le Cameroun. D'emblée, nous pouvons faire ensemble le constat des dégâts causés au cours des dernières décennies à notre cher et beau pays. Je m'adresse à vous au moment où l'atteinte à la sécurité de notre pays par la secte obscurantiste Boko Haram continue à faire de nombreuses victimes, même si nos héroïques forces de défense leur ont infligé des coups mortels. Au moment où la paix n'est pas totalement revenu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en dépit de quelques accalmies, où la famine menace la survie des populations dans la partie septentrionale du pays, à la fois à cause de la sécheresse et de la politique d'abandon de ces régions dans la misère par le gouvernement de notre pays, où le travail n'est plus le gage d'une ascension sociale méritée, où la situation économique générale du pays s'est dégradée sévèrement avec des répercussions sociales que l'on ressentira durement au cours de cette année. Où face à cette situation, des dirigeants irresponsables se moquent de votre intelligence avec des jouets ordinateurs qui coûtent une fortune aux finances publiques et compromettent votre avenir par l'aggravation de l'endettement de l'État que vous serez obligés de rembourser demain. Et où l'on ouvre en pleine année académique des institutions publiques d'enseignement supérieur sans locaux appropriés ni enseignants qualifiés en nombre suffisant, non pour exécuter un plan de l'enseignement supérieur mais dans le cadre d'une opération purement électoraliste. Après l'échec piteux de l'opération don d'ordinateur, le président sortant espère relancer sa campagne électorale par de tels actes politiciens dont les conséquences seront désastreuses sur la qualité de la formation des jeunes. C'est faire injure à votre intelligence de croire que vous n'avez pas compris le but de la manœuvre. Depuis son indépendance et même longtemps après, le Cameroun a été la plaque tournante et le moteur économique de l'Afrique centrale. Son rayonnement était établi dans divers domaines, notamment ceux de l'éducation, du sport, de la musique. La richesse de son patrimoine naturel et son pluralisme ethnique et culturel lui ont valu d'être appelé l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est tout un continent dans un seul pays. Le projet de la renaissance nationale que le mouvement pour la renaissance du Cameroun porte met la jeunesse au centre de ses préoccupations. Cela est vérifiable dans la vision du Cameroun que nous avons adoptée dès la naissance du MRC en 2012. Il s'agit d'une offre spécifique, cohérente, pour combattre le chômage des jeunes qui est un véritable cancer social et pour les préparer à relever le défi de la modernisation du pays dans un monde global marqué par la rapidité et une compétition impitoyable. Le projet que notre parti propose à la jeunesse est de nommer « Pacte jeune ». Il consiste en un trépied dont le pilier central est l'éducation, le deuxième pilier la formation et le troisième la recherche-innovation. Sur le pilier éducatif, je n'ai cessé de dire depuis plusieurs années que notre système éducatif doit faire l'objet d'un changement radical par la mise en place d'un nouveau modèle. Le système éducatif actuel a fait son temps. Il avait été conçu principalement pour former un personnel d'administration du jeune État du Cameroun et la substitution des Camerounais aux cadres expatriés qui contrôlaient alors tous les principaux secteurs d'activité du pays. Ce système éducatif a donné tout ce qu'il avait à donner. Il est désormais dépassé. Il doit donc être changé de la maternelle à l'enseignement supérieur par un système qui éveille chez l'enfant le sens de la découverte des choses de son environnement. dès la maternelle offre aux jeunes des lycées et collèges de se familiariser avec le monde professionnel parallèlement à leurs études et aux jeunes universitaires d'explorer le monde de la recherche et de l'innovation. Une cérémonie nationale de l'excellence académique et scientifique sera organisée chaque année pour distinguer les meilleurs de notre système éducatif. Le pilier formation entend offrir à tout jeune diplômé et non diplômé une chance d'avoir un métier qui lui assure un emploi décent grâce à des formations sur mesure dans des centres de formation professionnelle et des centres des métiers. Il s'agit pour celui qui est nanti d'un diplôme qui ne trouve pas d'emploi ou qui voudrait changer de métier de suivre une formation à un métier précis pour une durée pouvant aller de 3 mois à 24 mois au maximum afin de changer le couloir initial dans lequel il a été placé par son diplôme pour un nouveau couloir de spécialisation qui leur garantit un métier. Pour un jeune non diplômé, il s'agira de faire l'apprentissage d'un métier en rapport avec ses aptitudes par compagnonnage d'anciens expérimentés intervenant dans des centres de métiers. Ainsi, par exemple, une jeune fille ou un jeune garçon qui a quitté trop tôt le système scolaire pourra faire dans ses centres respectivement l'apprentissage du métier de coiffeuse ou celui de menuisier, de fromagère ou de sculpteur décorateur, des métiers de l'agriculture ou de l'artisanat, etc. Les centres de formation professionnelle et les centres des métiers serviront ainsi de passerelle d'un couloir de formation à un autre et d'un métier à un autre. Des prix des meilleurs apprentis seront décernés annuellement. Le pilier recherche-innovation permettra aux jeunes, sortant en particulier des filières scientifiques et techniques, de bénéficier de tout l'encadrement institutionnel et financier nécessaires à la mise au point des produits de leur intelligence. Ils trouveront auprès des pouvoirs publics l'écoute, l'encadrement et l'accompagnement dont ils auront besoin pour la mise au point des prototypes de leurs inventions et la facilitation de la mise en relation avec le monde industriel et le milieu des affaires. Notre projet est de signer demain des conventions de projet avec chaque structure publique de recherche et de formation technique pour la mise au point d'un produit précis dans un délai déterminé. Ne recevrons le soutien des financements publics que celle des structures qui auront atteint les objectifs conventionnels. Des prix nationaux de l'innovation, dotés de sommes importantes, seront décernés chaque année. Pour les métiers artistiques, des structures appropriées telles que les écoles de musique et de danse seront mises en place, au moins dans le cadre des complexes artistiques qui seront établis au niveau de chaque chef-lieu des régions. L'ensemble devra être prouvenu par une Académie nationale des arts. L'État ne pouvant à lui seul résoudre les problèmes d'employabilité, il faut compter sur l'émergence d'une nouvelle classe entrepreneurial qui servira de locomotive pour la création d'emplois dans divers secteurs. Nous avons un idéal devant nous, le pan-africanisme. Mais j'ai à cet égard une approche pragmatique pour sa réalisation. Sans attendre sa mise en œuvre au niveau continental, ce qui peut prendre un certain temps encore, je vous invite à la réalisation sans tarder des États-Unis d'Afrique centrale, rêvés par Barthélémy Boganda, Centrafricain. Je vous appelle à lancer dès que possible le mouvement jeunesse fédéraliste d'Afrique centrale. «Déer jeunes compatriotes, ma intereste dans les jeunes et leurs problèmes n'est pas new, car cela ne vient pas d'un calcul de politique. C'est l'expression de ma accurate connaissance que les jeunes sont une partie de la vie où chaque personne peut atteindre le plus pour lui et pour la nation. C'est la période où chaque personne performance est plus haut. C'est ce que notre pays, riche en douleur par la nature et l'histoire, a témoigné le développement de l'époque et des moments de jeunes personnes avec exceptional talents, proud ambassadors of Cameroon in almost every field. Je ne vais pas en doute apparaître arbitraire, certainement incomplet, mais je dois mentionner dans ces différents fields quelques noms pour illustrer le prodigieux qui a donné à notre pays tellement d'admiration sur la scène internationale. Certains d'entre eux ne sont plus jeunes, mais la majorité est de la nouvelle génération, perpetrante ce qui a devenu la peculiarité de la fabrique de Cameroon. Le domaine intellectuel, avec références comme le thinker Achille Mbembe, les novelistes Kalix Peala, Leonoro Miano, Patrice Ngana, Mbolo Mbue, les économistes et writers Celeste Monga, et beaucoup d'autres. Le domaine intellectuel, le domaine intellectuel et l'innovation, je suis particulièrement attentif à les jeunes jeunes comme Olivier Mbembe, avec la première vidéo game création de la compagnie, et sa première game de rôle de joueur, Cédric Atangana, pour Wikashop, Arthur Zan, pour sa cardiopathe, Alain Teff, pour la Gifted Mom, Chochit Nanje, pour Njoku, qui révolutionnait le job search, et le collectif de Silicon Mountains, qui est la vraie nourriture des talents, pour l'avenir de la économie digitale en Cameroon. La culturelle et l'artiste, où la flamme de Cameroon est élevée dans les skies, par des personnes exceptionnelles, comme le musicien Richard Bonner, le curateur, le écriture et l'artiste, Simon Jamy, le poète, Paul Dakeu, le filmmaker, Jean-Pierre Bécolo, le artiste, Togu Antayou, le danseur et le playwright, Wéré Wéré Likin, whose talent a splashed african opera theatre for decades, les singers, Charlotte Dipanda, Caresse Foto, Loco, Mr. Leo, Daphne, Magasco, Tenor, je ne peux pas mentionner Jules Técamp, le premier composateur de la Cameroonian opera et de la musique, et probablement, le seul de l'Afrique de l'Afrique, Greg Belobo, un des rires african opera singers. Je ne peux pas oublier le talent de nos jeunes designers, qui continuent à nous surprise avec leur créativité. Je vais mentionner en particulier des designers de la mode FK, Marielle Couture, de la France, Kain, Jaisaïth, Herbeth, Sanja, Israël B. Jaisaïth, 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 qui nous intéressés Montessant, la chance de qui, dans le contexte difficile, ont réussi à se organiser en bringing de couleur à l'économie, providing les pauvres dans la population avec la nourriture et la nourriture, les moyens de transport, pour atteindre le state chaotique de nos routes. Je sais comment vous êtes vilement removed de vos côtés sans promis de relocation. Et que les promis que sont souvent faits dans cette façon n'est jamais gardé. Je connais les vexations, les mistreatments de les jeunes et les jeunes enfants. J'ai particulièrement regardé pour les jeunes, les jeunes qui, en train d'exhaust, questionent leur Cameroun nationalité, ou vont donc loin à penser à la cessation. J'ai parlé de ceux qui, pour la manque de guidance, sont enlés par les groupes terroristes. J'ai parlé de ceux qui, pour les jeunes jeunes qui, avec l'impression d'avoir pris le risque, de challenge les mafias libyans de l'organisation de l'économie, parce qu'ils rêvent d'un meilleur futur dans l'Ouest, si ils sont jamais successeux. Les jeunes de Camerouns sont les principaux héros de notre pays. Les jeunes doivent être conscients de leurs responsabilités et leur rôle d'un irreplaceable. Personne n'a pas le droit de prendre l'économie et le rôle qu'on doit être honnés. Personne n'a pas le droit de vous mettre en question de vous, de vous détendre votre rêve pour le futur, de vous faire un offence de progrés dans un monde où tout a été possible, avec les possibilités limitées par les modernes technologies. Cameroun n'a pas l'honneur d'une catégorie de jeunes. Notre pays belongs à tous ses enfants, à tous les Camerouniens. Même le domaine politique fait possible de vérifier l'exceptible rôle des jeunes Camerouns dans la construction d'un stade moderne, et une nation qui est en train de construire. Je me rappelle en ce regard, que Hamadou Aïjo n'était pas 35 en 1958, quand il s'est devenu le Premier ministre des Camerouns sous la French administration, et en 1936, quand il s'est devenu le premier président de la République de Cameroun. C'est-à-dire qu'il s'est devenu le Premier ministre des Camerouns et qu'il s'est devenu le Premier ministre des Camerouns. C'est-à-dire qu'il s'est devenu le Premier ministre des Camerouns de la République en 1982. Et comment je ne peux pas oublier que les nationalistes qui, qui, par rapport à la lutte contre la ruraleine, qui ont fait l'indépendance de notre pays possible jusqu'au 1 janvier 1960, tous étaient tous les 40, quand ils ont commencé leur struggle historique. Oum Nyobe, qui a devenu le Premier ministre des Camerouns Il a gifted Cameroonian people with his youth. Si je me rappelle ces unforgettable, emblematic figures, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre de être spectateurs de votre vie et de votre futur, ni de votre involvement de votre civique avec une indifference qui sera plus difficile demain. So, even if you are not a militant of a political party, even if you do not want to campaign in a political party, get involved in the citizen action of registration on the electoral list. Go and vote when the time comes. And make sure none changes your democratic choice of leaders of our country. Your future depends on it. The youth pact I propose to you as part of the National Renaissance Project is, I hope, attractive. But it will remain mere ideas if each one of you did not get involved as part of a new awareness of the issues and challenges that are those of today's world and even more so tomorrow. That is your world. That is why I reiterate my invitation to talks. Because the modernization of the country will have to be an expression of your aspirations and our collective choice. I only ask to listen to you. I only ask to deal with you. Dear young people from Cameroon, For a long time you have been called the spearhead of the nation. The time has come to shape the iron so that it is not an iron with a broken tip unable to hit its target. The country is at a crossroads. The choices to come will be decisive for the future of our country. You can trust me to lead this battle with determination. As for me, I am counting on you. It is on this note of trust that I wish each and every one of you a happy youth day. Long live the youth of Cameroon. Long live Cameroon. Vive la jeunesse camerounaise. Vive le Cameroon.